Hey, c'est Njada, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle découverte de jeux vidéo et aujourd'hui on va découvrir le playtest de Hellside Closy Café Scene. C'est un petit jeu que j'ai découvert sur Twitter par pur hasard et il a l'air vraiment très sympa. Le but de ce jeu, c'est que nous allons avoir un petit café à nous et il va falloir gérer ce café. On a plusieurs types de café qu'on va pouvoir faire. Actuellement, elle est inclue dans le playtest, c'est la version 0.12. On a l'intérieur du café, on peut faire du café. On a l'introduction à certains personnages. On peut faire des décorations de café. Je suis très curieuse de découvrir ce petit jeu et je vous propose qu'on découvre ça ensemble. C'est parti ! Le jeu, bien entendu, il est en anglais. Cette preview, elle nous permet de découvrir un petit peu comment ça se passe dans Hellside et nous présenter un petit peu le gameplay. Alors, c'est parti ! Ce n'est pas la version finale du jeu, bien entendu. Alors, Toffee, c'est le premier personnage qu'on rencontre. Alors, pour le moment, il n'y a pas les contrôleurs qui sont préparés dans ce playtest, mais ça arrivera avec la suite. Alors, on est arrivé plutôt que prévu. Visiblement, elle a juste terminé d'un peu tout nettoyer autour. Et elle a vraiment besoin d'un petit café. Eh bien, c'est parfait. Donc, il faut que je lui prépare un expresso. Alors, ok. Donc, je peux faire comme ça. Ok, donc on a un set assez limité. D'accord ? Donc, il faut qu'on prenne une petite tasse. Ensuite, on va ajouter le café. Ensuite, il faut le moudre. Ok. Et le mettre dans le petit réchaud. Et c'est tout bon. Le petit expresso. Ok. Donc, elle garde un vieux journal, entre guillemets, avec le café et tous les types de café qu'on peut faire. Donc, c'est si jamais, on ne sait pas, ou des clients demandent des choses un petit peu spéciales, on pourra se servir de ce petit livret. Ça, c'est bon. Ça fait penser un peu à Dinner Day. J'adorais d'ailleurs, pour ceux qui ont connu, j'adorais ce jeu. Il était vraiment incroyable. Ok. Donc, très bien. On a fait les deux petits expresso. Alors, elle a oublié de se présenter, mais c'est Toffee. Et en fait, elle nous aide un petit peu à préparer pour notre futur business. Et donc, bientôt, il y aura certainement des clients. Elle aimerait en connaître un peu plus sur nous. Donc, qu'est-ce qui nous amène par ici ? Alors, est-ce que j'ai toujours voulu avoir mon propre café ? Ou trouver un endroit un petit peu calme et chill ? Ben, j'aime bien l'idée d'avoir un café. J'aime bien. J'aime beaucoup le style, en plus, avec les pixel art. Je trouve qu'il est très joli. C'est ça qui m'a attiré, je dirais, en premier. Au niveau des graphismes, je trouve que c'est assez sympathique. Alors, elle va nous apprendre à spicer un peu tout ça. Et donc, pour faire en sorte que ce soit un peu du café plus actuel. Autre que les expressos, quoi. Ok. Alors, il faut faire un autre expresso. Donc, c'est ce qu'on va faire. J'aime bien le système, c'est très facile. Et au niveau du tutoriel, pour le moment, c'est très facile à faire. Alors, par contre, des fois, je ne comprends pas pourquoi ça me met une mauvaise commande. C'est peut-être pas qui me trompe. Ah, on a un nouveau build mode. Donc, je peux acheter des tables, des chaises. Ok. Peut-être qu'on va se prendre la moins chère. Une table. Et cette chaise-là. Moins chère. Parce que pour le moment, je crois qu'on n'a même pas d'argent. Alors, elle a récupéré quelques trucs dans son inventaire. Mais c'est parfait pour commencer. Ok. Donc, on peut placer des petits trucs. Ah, super. On a déjà des petites tables. Donc, ça, c'est une petite table. Ok. Ça, c'est une chaise. Ah, c'est super facile pour le moment. Ah, on peut les retourner. Ok. Là, en fait, comme je n'ai pas d'autre table, ça sera bon, je pense. Ah. Oh, et toutes les chaises. Ok. Ah, rotate, c'est R. Ok. Ma foi, peut-être qu'on peut mettre une chaise là. Et une autre là. Voilà. Ils se regarderont en face à face, sans table. Ok, donc maintenant, on peut vraiment se sentir comme si c'était dans un café. Mais bien sûr, il faut quelques améliorations. Ah, super. Donc, elle va donner quelques pièces pour faire notre petit café. Il faut qu'on fasse comme si c'était une cliente normale. C'est ce qu'on va faire. Voilà, petit expresso. Ok. Donc, il faut que j'arrive au level 3. Donc, pour le moment, je ne sais faire que les expresso. J'aime bien le petit système. Pour le moment, c'est facile. Ça va, elle nous a donné quelques pièces. On va pouvoir s'acheter une table. C'est même pour les chaises là, qui sont un peu en mode... On ne sait pas trop. Bon, pour le moment, apparemment, on se débrouille bien. Elle est sympa avec nous. Il faut noter qu'elle est assez sympa avec nous. Alors, je suppose qu'après, au fur et à mesure, il y aura des améliorations pour que ça aille peut-être plus vite. Puisqu'il y a le multitask. Donc, on est level 3 et on peut faire le makato. Alors, elle a toujours voulu savoir en faire, justement. Donc, ça tombe bien. Moi qui aime bien le café, en plus. Alors, on peut... Donc, elle nous a rapporté quelque chose pour avoir un petit truc dans notre conneur. Ah oui, donc ici, on a quelque chose pour réchauffer le lait. Donc, pour les makato. Et oui, c'est sûr qu'on ne veut pas que les clients... Ils aient la possibilité qu'à avoir que des expressos. Parce que sinon, ils ne vont peut-être pas forcément venir. Ok, donc il faut qu'on lui prépare un makato. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Ça m'intéresse. Ok, donc. En fait, il faut faire un expresso. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont la chanson dans la tête, espresso de Sabrina Carpenter, vous me direz. Donc, il faut faire un expresso normal et rajouter du lait. Voilà, ok. C'est un makato. Je pense que dans la vraie vie, c'est un peu plus compliqué. Puisqu'il y a certainement les doses, etc. Mais pas mal. Ok, donc. Il coûte plus cher que les expressos. Alors, même si c'est qu'un expresso avec un petit peu de lait, il y a quand même une petite différence. Donc, on peut acheter de nouvelles décorations pour le café. Elle, elle nous conseille de garder un petit peu des sous de côté avant d'acheter des décors. Mais du coup, c'est sympa. J'aime bien. Donc, il faut qu'on aille au level 4. Donc, c'est ce qu'on va faire. Le café. Ensuite, le lait. Et c'est tout bon. Ça va aller très vite. Les macchiatos, ça nous fait un peu plus monter. En tout cas, ça nous fait plus monter en level plus facilement. Donc, ça, c'est cool. Let's go. Ok, donc maintenant, on a des tables, des chaises un petit peu plus stylées. Ok. Stop ça. Ah, ok. Donc, maintenant, dans notre inventaire. Oui, ok. Donc, on a une nouvelle table et une nouvelle chaise. Ok. Stop. Donc, au fur et à mesure, évidemment, du temps, ça va s'améliorer. Et voilà, on aura d'autres possibilités pour améliorer, en fait, notre café. Alors, est-ce qu'on a pensé à notre préférence au niveau du style ? Non, pas vraiment. Je vais prendre... Ah, les tables, elles font 50 déjà. Je vais prendre celle-là. Hop, je vais l'acheter parce qu'en bas, vous voyez, on n'en a pas. Donc, c'est pour ça. Pour l'instant, je n'ai pas pensé au style, mais cute and cozy, ok, ou tous les styles. Moi, je pense tous les styles parce que on ne sait jamais. Alors, elle va le dire à celui qui construit des trucs et lui, il a souvent des nouvelles décos et tout. apparemment, celui qui fit les meubles, il serait free. Ah, c'est une fille. Elle serait très contente de nous rencontrer. Et c'est elle, justement, qui a parlé de cet endroit. Au départ, quand on était sur la page d'accueil, il disait qu'on n'avait que l'intérieur du café. Je suppose qu'au fur et à mesure du jeu, le ou la créateur va faire en sorte qu'on puisse avoir finalement d'autres choses. Vous voyez, par exemple, qu'on puisse sortir dans la rue. Enfin, moi, je pense que vu que là, il parlait justement de celui qui crée un peu tout, je pense qu'au fur et à mesure, on pourra peut-être aller dans la ville et se balader. Et il n'y aura pas que la gestion de café, il y aura un peu aussi découvert des habitants en dehors du café. Ah, donc là, on peut voir toutes nos recettes. Ok, donc l'espresso, ça coûte 10 et on a toute la recette. On a le macchiato, ok, donc ça coûte 20. Laté, donc ça, c'est prochain level 5, cappuccino, mocha, matcha, hot chocolate et roné latte. Ok, trop bien. perfect, ok, c'est bon. Bon, tout à l'heure, j'ai dû faire un truc qu'il ne fallait pas. On va se faire des macchiato puisque c'est ceux qui coûtent le plus cher et en plus, c'est bien parce qu'on a de l'argent, on gagne de l'argent même s'il n'y a personne. Donc ça, ça, j'aime bien parce qu'en fait, il n'y a pas de client et on vend quand même des cafés. ça, c'est... Non, je rigole mais j'avoue, c'est bien. Ok, on a le latte maintenant qu'on peut faire. Oh, elle est trop mignonne. Donc Toffee, elle est venue avec Leila, ok. Ok, donc c'est celle dont elle nous a parlé. Elle est trop choupie, j'aime beaucoup les graphismes mais comment sont faits les personnages jusqu'à présent, je trouve que c'est très très chouette. Donc elle est très contente de voir de nouvelles personnes ici et ils n'ont pas trop pas trop d'amis visiblement. Alors comment est-ce qu'elles se sont rencontrées ? Bon, un jour, Toffee, elle est venue dans son magasin et il y a quelqu'un qui a shippé un gâteau et du coup, Toffee, elle est partie à sa recherche. Donc en gros, Toffee, elle a pris ce qu'il y avait un peu sur le comptoir pour essayer de chasser le voleur de gâteaux. Et donc après, elles sont devenues amies. Ah, c'est rigolo. Donc elle, elle a en fait la bakery. Voilà, donc elle fait les gâteaux au niveau, je suppose, du village. Donc peut-être que le village, il aura un nom. En tout cas, pour le moment, j'aime bien. Alors, il faut faire un latte. Ok, donc il faudra une très grosse tasse de café. Ok. Et après, il faut faire expresso. Ok, alors on va faire étape par étape. Donc il faut faire expresso. le lait. Et on peut faire différents dessins ensuite. Avec le lait, donc qui sont, je suppose, ces petits dessins qu'on peut choisir. trop bien. Donc on a le cœur. Celui-là, je n'arrive pas trop bien à voir parce qu'elle a ses petites oreilles. ses petites oreilles. On va prendre la lune. Et voilà. Ok, donc elle veut qu'on en fasse plusieurs avec d'autres styles cette fois-ci. Très bien, on va faire ça. Ah voilà, donc c'est une spirale. On va faire celui-là. Il est très joli aussi. Ok, donc maintenant, on a de nouvelles items qui sont les plantes qui sont très jolies. Alors, vous connaissez mon amour des plantes. donc il va falloir économiser un petit peu. Donc on apprend très vite, visiblement. Je pense qu'on va décorer un peu après. Pour le moment, je ne peux pas parce qu'on est en dialogue. Oui, donc elle nous dit que visiblement, ce serait bien qu'on ait quelques plantes. Nous sommes d'accord. Et on peut même en placer sur les tables. Ça, c'est cool. Alors, on va se mettre celle-ci qui est très chouette aussi. Ah, je crois qu'on en a dans l'inventaire. Oui, on en avait déjà. Mais on n'en a jamais assez. Alors, certaines, on peut les mettre sur les tables. Ça, c'est cool. J'aime beaucoup Ah, je peux en mettre sur le comptoir. Ça, c'est bien. J'aime beaucoup la manière dont on peut Alors, celles-là, elles peuvent se mettre que sur les comptoirs et tout, visiblement. Elles sont assez petites. Mais j'aime beaucoup. Alors, est-ce que Toffee nous a parlé à propos du Pinsorting ? Non, c'est quoi ? Alors, pour faire le meilleur café, c'est important de checker la qualité à des graines de café. Ok. Il faut simplement en choisir les meilleurs. Ok, donc, il y a des gens qui, des clients qui vont venir bientôt donc évidemment, il ne faut pas que le café ne soit pas bon. Ok. Donc, il y en a de temps en temps qui vont venir là, pas dedans, pas longtemps. Alors, un jour, il y a quelqu'un qui a renversé son café dehors et probablement qu'ils sont assez addicts depuis. Ok. Ah, donc, il y a des Forest Spirits, donc des esprits de la forêt. Donc, c'est des petites créatures qui vivent dans les bois. Alors, donc, c'est des petites créatures dont on parlait quand on a lu le truc du playtest. Ok. Et donc, souvent, en fait, ils visitent des endroits où ils sentent qu'il y a une connexion. Ok. J'aime beaucoup ce petit aspect un petit peu magie là, comme ça, posé. Je trouve que c'est très joli et en plus, visiblement, ça ne dérange personne puisque tout le monde est là. Oui, de temps en temps, ils peuvent venir te voir. C'est très sympa, j'aime bien. Ok. Donc, visiblement, ils vont venir nous voir. Ok. Donc, je peux classer ceux qui sont noirs. Ok. Ils ne sont pas bons. D'accord. Donc, je choisis seulement les verts. Ok. Ce n'est pas grave. Donc, visiblement, elle a oublié de nous en parler mais ce n'est pas grave. Alors, on va faire ce qui fait le plus. C'est l'élaté. On va se faire le petit camp, on ne l'avait pas fait. Alors, Toffee, c'est également la raison pour laquelle il n'y a pas de tasse de café quand on danse. Oui, donc je suppose qu'elle a dû en renverser un petit peu par le tout. On va faire un petit macchiato. Alors, après, il faudra se rappeler de tout. Ouais, pour les macchiato, je ne peux pas choisir ce qu'il ne faut pas. Ah, d'accord. Donc, j'ai le pop-up de temps en temps qui va venir pour me dire de choisir les bonnes graines. D'accord. Donc, ça, c'est pour t'aider. Donc, pour le moment, il n'y a pas le panneau, mais de temps en temps, voilà, ça va apparaître pour nous dire OK, donc là, il faut checker les graines de café et il faut bien choisir. OK, on n'a pas fait le chat, donc faisons le chat. Voilà, en fait, c'est par café, il faut choisir. OK, donc maintenant, on a l'option par café. Donc, en haut, on a les commandes qu'on doit faire. Donc là, il nous faut un latté, un espresso, ensuite, ce sera un latté et un macchiato. OK. OK, c'est un peu dommage que le café, à chaque fois, il faut le moudre, mais bon, je ne puisse pas faire plusieurs tasses de café avec. Donc, on a de nouvelles tables, de nouvelles chaises, oh, qui sont très, très belles. Ah, il y a quelqu'un qui va venir, certainement. Ah, c'est les petits bonhommes qu'on voit là, OK. OK, donc on a plusieurs commandes, donc c'est à nous maintenant. Ah ouais, il y a plein de petits esprits, OK. Alors, il faut faire un macchiato, OK. Et, ah oui, il y en a beaucoup qui viennent, on va leur faire tous la lune, ça va être notre marque de fabrique un peu. Ça, c'est dommage, par contre, de ne pas pouvoir faire à chaque fois un à la fois. OK, on a de nouvelles, euh, nouveaux trucs. Donc ça, c'est un, c'est pour les murs, OK, menu sign, c'est pour les menus. Et le comptoir de café, on peut le changer, OK. Ah, on a un, un petit paquet à la porte. OK, donc il faut que j'aille à la porte, ouvrir le petit paquet. Ah oui, il y a plein de café là. OK. OK, donc on a, on a reçu plein de petits trucs, OK. Alors, elle, elle nous dit qu'elle ne, qu'elle est pas très surprise, qu'on ait un paquet surprise un peu d'aéros. Et, c'est un peu, un, quelqu'un qui pranque tout le monde. et il ne faut pas être trop surpris, enfin, il ne faut pas trop lui faire confiance, quoi. Et pour le moment, on est, on est safe. OK. Alors, qu'est-ce que j'ai reçu ? Donc, je peux changer le comptoir de café qui est très beau. On ne va pas se mentir. Donc, j'ai un petit sign pour, hop, pour les menus. OK, donc je vais mettre un petit menu là. et un petit menu en bas, la porte. OK, ça me paraît très mime, c'est tout ça. On va peut-être dépenser notre argent un peu. Alors, on va se prendre une nouvelle table et deux nouvelles chaises. Qu'est-ce que vous en dites ? On va se les mettre là. Tac. Ah oui, ça, ça match vraiment bien avec le cil, quoi. Par contre, est-ce qu'on peut nettoyer finalement les petites tasses de café, là ? Parce que j'avoue, ah si, je peux juste les pousser, OK. Parce qu'il me laisse plein de tasses de café, donc, on a un macchiato, on a un latte, macchiato, expresso, OK. Alors, Iron, visiblement, ça fait un moment qu'il est là et il a plein d'histoires à raconter. Ah, il y a un jour, visiblement, sur une histoire, c'est qu'il a mis un serpent, enfin, un faux serpent, dans une botte, dans une de ses bottes. et évidemment, ça a fait très peur à Toffy. Bon, après, de ce qu'elle dit, Toffy est très facile à prank. Mais bon, quand même, ça se fait pas. Mais bon, visiblement, il est quand même gentil, même s'il fait des blagues. Il a un cœur en or. Ok, on a une nouvelle construction, on peut changer le sol et on a de nouvelles plantes qui sont très jolies. Ouais, visiblement, elle a l'air d'adorer les plantes parce que, de ce que dit Toffy, elle en a jamais assez, des plantes. Par contre, c'est vrai qu'on a beaucoup de tasses de café par terre, donc, j'espère qu'à un moment donné, on pourra les enlever parce que c'est un peu inquiétant, là. On peut pas... Finalement, on peut pas trop décorer aussi comme on veut. Oh, elle, elle nous propose si on avait une green house, donc une serre un peu. Ça serait très, très joli, effectivement. Ok, donc, il faut arriver au level 10 qui sera la fin du playtest. Alors, c'est évidemment court puisque, ben voilà, c'est un playtest. C'est... Voilà, c'est normal que le jeu pour le moment, il n'y ait que ça. Mais en tout cas, je suis... je suis très satisfaite pour le moment, j'aime beaucoup le jeu. Je trouve que pour un playtest, c'est très prometteur, en tout cas, parce que déjà, il y a pas mal de trucs dedans. et ok, on a un nouveau carpet. Ah ouais, non, mais c'est cool, hein ? Ok, donc on peut se faire de nouveaux amis, mais ça, ça arrivera par la suite. Je pense que le... le ou la créatrice, créateur du jeu a vraiment fait une roadmap pour qu'on voit. Donc voilà, c'est la fin du playtest. Donc, on va voir peut-être si je peux décorer un peu, mais en tout cas, je suis agréablement surprise de ce playtest. J'avoue qu'il est assez sympa. Et franchement, je trouve qu'il est cool. Alors si vous voulez, il y a 6 réseaux sociaux qui sont là, je vous mettrai les liens dans la barre de description. Vous pouvez également le mettre dans votre liste de souhaits sur Steam. Je vous mettrai également le lien dans la description. Mais franchement, je trouve que c'est vachement cool, tout ça. J'aime beaucoup. Alors là, maintenant qu'on a terminé, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire d'autres. On va voir le sol. Tiens, je suis curieuse de voir le sol. on aurait un sol un peu comme ça. Je préfère le sol en bois pour être honnête. On peut s'acheter de nouvelles tables. Les plantes aussi, on va voir un peu comment ça rend. Ah oui, les plantes sont très jolies. Très, très belles. Franchement, les plantes, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Et donc là, on a toujours nos petits bonhommes qui sont là. très, très contente de ce petit jeu. Vraiment très sympa. J'espère que la présentation de Tellside, donc le petit jeu de café, vous aura plu. Moi, je suis très optimiste pour la suite. Ça a l'air vraiment super chouette. J'ai hâte d'en voir plus, découvrir un petit peu les histoires des personnages et puis quelles nouveautés on aura. Je suppose que dans les prochaines versions, peut-être qu'il y aura d'autres playtests. On pourra aller à l'étage, découvrir, peut-être qu'on pourra aller en vie, je ne sais pas. En tout cas, c'est très prometteur. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Moi, je vous fais de très gros bisous et on se dit à très vite. Bye ! Sous-titrage ST' 501